Bonjour, je suis Blombo Diaby de la société Capulse et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer vos données sur Capulse. Pour importer vos données sur Capulse, il faudra accéder aux paramètres. Vous allez sélectionner le sélecteur de modules en haut à gauche et ensuite les paramètres. Sur la barre latérale gauche, vous allez retrouver une petite section import de données. Vous avez la possibilité d'importer différents types de données sur Capulse. Les tiers, ça va être les prospects, les clients, les fournisseurs mais également les produits. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on va prendre les clients mais il faut savoir que pour les autres types de données, ça va fonctionner exactement de la même manière. Pour importer vos données, c'est très simple. Il faudra au préalable créer un fichier CSV. Un fichier CSV, c'est un tableur que vous allez créer sur Excel ou sur LibreOffice par exemple. Sur votre fichier, il faudra simplement au préalable choisir le nom de vos colonnes. Le choix du nom des colonnes est très important. Sur votre fichier CSV, vous allez choisir un nom de colonne pour une information donnée. Par exemple, pour l'adresse, vous avez le nom de colonne ici qui correspond aux adresses. Un autre exemple, pour le code postal, par exemple, vous allez récupérer le CP. Il faudra exactement reprendre le terme CP pour que vos données soient importées correctement et qu'il n'y a pas d'erreur. Pour vous faciliter la vie et pour vous faire gagner du temps, on a rajouté une section exemple. On vous a préparé un fichier exemple. C'est un fichier exemple en format CSV qu'il faudra simplement télécharger. Vous pourrez le télécharger en cliquant ici et vous n'aurez plus qu'à renseigner les bonnes informations de vos clients. Une fois votre fichier créé, vous aurez la possibilité de l'importer. Pour l'importer, ça va être très simple. Vous récupérez votre fichier et vous pouvez faire un drag and drop à ce niveau-là. Avant de valider l'import de votre fichier, vous aurez la possibilité de vérifier la cohérence de vos données. Ici, vous pourrez voir que chaque colonne correspond à la bonne information. A partir du moment où vous êtes satisfait de la cohérence de vos données, vous avez simplement à valider votre import. C'est assez rapide. Ici, vous pouvez voir l'historique de vos imports et bien sûr, vous aurez la possibilité d'aller vérifier dans le module CRM et dans vos clients, dans la liste de vos clients, la cohérence de vos données. Comme vous pouvez voir, on retrouve nos clients qui ont bien été importés. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501